Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors voilà, je vais faire une petite vidéo pour les personnes qui n'ont pas encore vu ou entendu parler justement des ETF. C'était une information qui est venue il y a quelques jours en arrière, c'était le 23 janvier. Et puis c'était surtout pour les personnes qui n'ont pas vu cette nouvelle. C'est quelque chose d'assez important à mes yeux quand même. Parce que pour moi ça montre finalement un tout petit peu la manipulation qu'il y a quand même sur le média aujourd'hui avec la crypto-monnaie. On parle souvent aussi quand même de la blockchain aussi, mais c'est surtout pour le prix de la crypto, que ce soit le bitcoin ou des autres altcoins. Malheureusement le média n'aide pas du tout des fois. Et puis je voudrais un petit peu vous partager mon avis personnel naturellement, parce que ce que je vais vous partager là, c'est ce que moi je ressens. Et puis ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais moi je ressens ça. Et puis du coup je voulais juste vous partager deux trois petites choses. Donc on va vous parler un tout petit peu des ETF. Je voulais également vous donner mon avis sur le co-founder aussi d'Apple. Qui a soi-disant vendu ses bitcoins à 20 000 dollars le plus haut. Voilà, je vais vous partager après mon avis là-dessus, on verra bien. Et voilà, on va commencer. Donc là on peut voir sur le premier site. Donc c'est important ici, mettons on a les dates. Donc le 23 octobre 2018, on voit ici. Bitcoin ETF approval confidence is high according to anonymous sources. Qu'on dise déjà qu'il y a un ETF de bitcoin qui va devenir, qui est assez high on va dire, qui est assez haut en termes de peut-être de pouvoir venir finalement sur le marché ou pas. Mais que ça vient des sources anonymes déjà. Ça, on ne sait même pas vraiment qui a dit ça. Donc ça, ça coupe déjà pas mal de choses. Mais souvent quand on met ça sur le média, c'est souvent pour faire monter le prix à mon avis. Voilà, ma foi, c'est des bonnes nouvelles. Quand on voit ça à l'ETF, on en parle souvent que le jour que les ETF vont venir dans la crypto-monnaie, que ça va faire monter les prix, que les instituts vont pouvoir rentrer avec beaucoup plus d'argent sans forcément casser les prix du marché. Parce que c'est un petit peu comme les OTC finalement. On peut, ça dépend naturellement des ETF. On avait fait une vidéo là-dessus avec Greg. Que ce soit maintenant des ETF physiques ou synthétiques. Ça change naturellement beaucoup de choses. On ne sait pas vraiment encore les ETF qui vont venir sur le marché, comment ils seront. Mais on a à savoir un grand impact, ils disent, sur le marché de la crypto-monnaie en rapport avec le prix surtout. Le jour où les ETF sont bel et bien acceptés par la SEC. Naturellement, ces médias-là, ces nouvelles qu'on voit, ça donne envie. Et puis on se dit, il y a peut-être une opportunité finalement que les ETF viennent. Je préfère acheter maintenant. Comme ça, j'achète encore plus bas avant que le prix monte. Et ça motive un petit peu les gens. On va voir après ensemble sur le prix du Bitcoin. Que malheureusement, tout ceci a complètement foiré à mon avis naturellement toujours. Et qu'ils n'ont pas du tout réussi à faire monter le prix. Par contre, si ça aurait été plutôt en 2017 ou début 2018, peut-être que ça aurait été un petit peu différent. Mais c'était fin 2018. Ils ont essayé de faire quelque chose qui n'a pas du tout réussi à mon avis. Donc là, on a un deuxième article. C'était par contre le 30 novembre. Donc qui est un petit peu plus d'un mois plus tard. Donc là, on voit de nouveau maintenant que ceux qui veulent mettre les ETF en place, ils ont eu rendez-vous avec la SEC. Donc ceux qui vont pouvoir accepter vraiment et dire si oui ou non, les ETF vont être mis sur le marché ou pas. Et là, ils ont eu un rendez-vous lundi avec. Donc, wow, super incroyable. On peut voir, du coup, juste après, ici le 7 décembre, pourquoi ETF might be approved in February 2019. Donc là, on a encore un article qui promote finalement cet ETF. Et puis qu'on parle de février 2019. Quand finalement, ici, on parlait aussi que c'est une des derniers meetings sûrement qu'ils ont eu pour dire si oui ou non que ça allait être accepté. Et là, maintenant, on parle de février, ça m'a l'air loin. On va revenir d'ailleurs un tout petit peu plus tard aussi dessus de combien de temps la SEC ils peuvent donner leur accord sur l'ETF et combien de jours ils ont pour ceci. Et ça, donc, le 7 décembre, pourquoi est-ce qu'on pourrait être, pourquoi il pourrait être accepté en février 2019 ? C'est typique de nouveau des titres pour moi qui vont donner envie aux petits investisseurs ou même peut-être certains plus grands d'investir tout simplement dans le Bitcoin parce qu'il y a une chance que l'ETF vienne. C'est les personnes qui aiment des fois jouer avec le risque, enfin, qui investissent sans forcément aller beaucoup plus loin. Ça pourrait être ce type de typique titre finalement qui pourrait donner envie à certaines autres personnes. Et naturellement, on a donc, du coup, ici, c'est là maintenant la chose la plus importante. On a eu ici donc le 23 janvier 2019, quelques jours en arrière, 4 jours en arrière. On a donc, du coup, ici, la personne qui va vous expliquer. Je pense que ça vaut la peine qu'on regarde ensemble la vidéo. Qui va expliquer pourquoi, en fait, finalement, les ETF ne vont pas venir. Et puis, c'est en moins de deux minutes. Je vous mets la vidéo quand même pour ceux qui comprennent l'anglais. Et puis, juste avant de commencer, je voudrais quand même juste vous... Il y a une chose que j'aime beaucoup faire personnellement, c'est de voir une personne, la façon qu'elle parle. Donc, là, à mon avis, de nouveau, je ne le trouve pas forcément sûr de lui. Ça se voit qu'il est un tout petit peu mal à l'aise. D'ailleurs, il change un tout petit peu de sujet en rapport avec les questions qu'il pose, je trouve, quand il parle un petit peu de l'or. Mais voilà, je vous laisse après d'avoir votre propre opinion, naturellement, sur ce qu'il dit. Mais on va vite regarder ça ensemble. Ça ne dure que deux minutes. Je vais juste pivoter un petit peu et demander à la question de Bitcoin ETF. Vous êtes un des personnes qui ont la question de Bitcoin ETF avec le SEC. Vous nous dites ce matin que vous allez être en train de faire de l'or. C'est un petit peu pour un petit peu ou un petit peu dans le prochain mois. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez l'application? Oui, donc, technically, vous savez que le SEC est affecté par la shutdown. So, we were engaged in discussions with the SEC about the Bitcoin-related issues, custody, market manipulation prices, and that had to stop. And so, instead of trying to slip through or something, you know, we just had the application pulled. And we will refile and re-engage in the discussions when the SEC gets going again. Let me just, let me, go ahead. Well, I just wanted to add one big comment. I do think that Bitcoin pulled a little bit of demand away from gold last year, in 2017. Interestingly, we just pulled 4,000 Bitcoin investors, and their number one investment for 2019 is actually gold. So, you know, gold lost to Bitcoin, and now, you know, it's going the other way. But I want to clarify about why you pulled the application. You're not saying you pulled the application because SEC is closed, necessarily. I mean, they were very concerned and have expressed their concerns about the inability to solve the custody problem, as well as the fact that most Bitcoins priced overseas where they don't control it. Those are still major issues. I think you faced the prospect they would have turned you down anyhow, don't you think? Yeah, sorry, yes, absolutely. But we think we actually have pretty solid answers to those. but we just need to really demonstrate it very, very clearly and convincingly to the regulators. And we were trying to do that. But we obviously can't have meetings while they're shut down. So, I'll make sure that you have a great opinion on the next one. But, so, the question that was very well asked, is it they never knew that they were already refused that it was already refused by the SEC? Yes or no? And, I think that they knew that they knew that they were before even starting. Je pense qu'ils ont fait bel et bien des pas en avant, mais je pense qu'ils le savaient depuis le début que ça allait être refusé et ils ont utilisé le média et ceci pour pouvoir manipuler un tout petit peu le prix du Bitcoin, mais je pense que ça n'a pas du tout marché. Voilà, ça c'était plus mon opinion personnelle. Mais ici, on peut aussi le voir, donc on a reçu le 25 janvier, donc deux jours plus tard, il y a deux jours également, quand est-ce que les Bitcoins ETF vont pouvoir venir. Et puis, ce ne sera pas pour bientôt et ce sera peut-être qu'en 2020. Donc maintenant, on a un titre qui est complètement différent de nouveau et puis il y a aussi une chose que je voulais vous montrer, donc vu qu'on connaît un petit peu les dates finalement de ces médias-là, de tous ces médias, on peut reprendre ici maintenant le graphique du Bitcoin et on peut aussi chercher du coup vers ces dates. Donc on peut voir que c'était vers le 20, si je ne me trompe pas, le 23 octobre, on a reçu, donc le 23 octobre, pardon, c'était donc par ici, aucun impact sur le marché. On a eu un deuxième, c'était le 30 novembre, pardon, c'était par ici, aucun impact également, même plutôt le contraire, mais pour moi, ça n'a rien fait du tout. Ici, on a eu donc le 7 décembre également encore un article et du coup, c'est juste ici, donc de nouveau, aucun impact du tout. A mon avis, s'ils auraient fait ça avant, d'ailleurs on a déjà bien assuré ça en 2017, déjà on parlait aussi déjà d'ETF et puis surtout début 2018, de ce que je me rappelle, on parlait vraiment beaucoup des ETF, comme je vous ai dit avant, on a fait une vidéo là-dessus parce que ça nous intéressait beaucoup, on voulait un tout petit peu plus s'intéresser sur les ETF parce que c'est quelque chose d'assez compliqué quand même, surtout avec les ETF synthétiques et physiques, en espérant que ce soit plutôt des ETF physiques et pas synthétiques qui vont venir sur le marché. S'ils auraient été plutôt dans ces dates-là, donc début 2018, je pense qu'on aurait pu voir une montée justement, comme on a eu ici peut-être, du marché et qu'ils auraient pu influencer finalement le prix et qu'ils auraient pu prendre avantage de ces moments-là. Je pense, pour moi personnellement, je pense que c'est un petit peu leur but, ils n'ont pas réussi et aujourd'hui, ils vont réussir à faire plusieurs choses différentes avec le média et puis ils vont essayer naturellement de faire au mieux possible, je pense, mais ils sont au courant de beaucoup de choses et puis ils essayent des fois de manipuler quand même certains prix, je pense. Et puis ça, il faut vraiment faire gaffe aujourd'hui avec le média là-dessus. C'était vraiment surtout pour vous montrer ça. Ça vaut la peine d'ailleurs de lire un petit peu l'article même, il est vraiment super intéressant. Je voulais aussi vous montrer ça. Donc la SEC, ils ont 240 jours avant de dire si oui ou non, ils vont accorder finalement un ETF. Donc ils ont quand même droit à beaucoup de temps. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'une personne est en contact avec le SEC pour un ETF que deux, trois semaines plus tard, on va avoir le résultat. Ça peut durer très long. D'ailleurs, ils doivent faire beaucoup de recherches naturellement. Ils ne peuvent pas juste accepter. Personnellement, je pense qu'avant d'ici 2020, puis encore naturellement, ça c'est à voir durant les prochains mois comment ça va se passer. Avant 2020, je pense qu'on ne va pas avoir d'ETF. Donc voilà, je voulais juste vous partager mon opinion là-dessus. Et puis pour finir, je voulais aussi vous parler de cet article-là qu'on a eu sur le groupe hier. Pour moi, c'est de nouveau, je ne vois pas, en fait, je ne comprends pas vraiment pourquoi en fait, s'il partage ça. Pour moi, je pense d'ailleurs que ce n'est même pas vrai. Ici, on peut voir son commentaire à lui, donc exactement ce qu'il a dit. Quand il a été basé, j'ai dit que je ne veux pas être l'une de ces personnes qui le regardent et le regardent et l'intégreront sur le nombre. Je ne veux pas ce genre d'intérêt dans ma vie. La partie de ma heure, c'est de ne pas avoir des risques. Donc j'ai vendu tout ça et j'ai juste pris de ça. Donc il n'avait pas vraiment envie de se casser plus la tête avec. Il les a achetés à 700 dollars, il les a vendus parce qu'il ne voulait plus faire partie de ça et puis voilà, il voulait continuer avec sa vie en gros. Si je le comprends bien, c'est plutôt comme ça. Pour moi, si de nouveau on reprend le cours du Bitcoin, pour ceux qui ont vendu ici, c'est ceux qui ont réussi à manipuler un tout petit peu le prix matériellement du Bitcoin, on voit que 20 000 dollars, vraiment le pic de 20 000 dollars, c'était durant une journée. Il y a eu une journée, c'était le 17 décembre qu'il y a eu vraiment cette pic-là. J'ai envie de dire, bravo à lui s'il a réussi à vendre tout ton ici. À mon avis, ce n'est pas du tout le cas. Je n'arrive pas vraiment à comprendre à quoi elle sert finalement cet article. À la base, il les avait achetés également pour faire un petit peu des expériences finalement. Il voulait les utiliser pour aller à l'hôtel, pour aller manger au restaurant avec et se dire, voilà, je paye tout avec des Bitcoins. C'était plus une expérience de base. Et puis, il les a achetés 700 dollars, tant mieux. Et il les a revendus naturellement tout au top. À mon avis, ce n'est pas vraiment le cas. Mais voilà, je trouve ça assez drôle qu'on partage des choses comme ça encore sur le média et puis cette vidéo consiste vraiment pour vous dire, faites gaffe avec le média. On a eu beaucoup de problèmes en 2017 et 2018 avec le média. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent parce qu'il y a eu beaucoup de fake news. Moi, j'utilise le fake news de mon propre avantage. CNBC souvent parle aussi du prix du Bitcoin. On remarque souvent que quand ils disent qu'on est plutôt bullish ou bearish sur le marché et que souvent, le prix va faire le contraire, plus que la majorité du temps. Donc, j'utilise souvent ces médias plus dans mon propre avantage pour le trading. Et je vous invite à faire également finalement la même chose et faire très gaffe, bien contrôler les sources d'où ils viennent, qui l'a écrit. Je vous invite également à aller chercher plus d'informations si vous en avez. S'il y a des choses que j'ai loupées, que je n'ai pas dit peut-être durant cette vidéo, je vous invite à les mettre dans les commentaires. C'est toujours avec grand plaisir que je les lis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous aimez bien ces sortes de vidéos. Et on se retrouve tout bientôt dans les prochaines séries. Bye bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada